Alors, quand on a étudié la multiplication et la division, on avait déjà remarqué que, en fait, ces deux opérations-là sont inverses l'une de l'autre. C'est-à-dire que quand on les fait l'une après l'autre, eh bien, en fait, c'est comme si on n'avait rien fait. Alors, plus précisément, si je prends, par exemple, cette multiplication-là, 2 fois 4, 2 fois 4, ça, on sait, depuis longtemps, on sait que ça fait 8. 2 fois 4 est égal à 8. Ça veut dire que si je prends deux groupes de 4, donc là, j'ai un premier groupe de 4, si je le prends 2 fois, eh bien, en fait, je vais avoir 8 objets en tout. Voilà. Alors, on peut exprimer une idée vraiment très, très proche de celle-ci avec la division. Si je pars de 8 objets, si j'ai 8 objets au départ, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc je commence avec 8 objets, et si je veux faire l'opération 8 divisé par 4, 8 divisé par 4, eh bien, ça, ça revient à essayer de partager ces 8 objets en 4 groupes de même taille. Alors là, je peux faire un premier groupe ici, un deuxième groupe là, un troisième groupe là, et puis un quatrième groupe là. Donc là, j'ai effectivement 4 groupes de même taille, et ce qu'on voit, c'est que chaque groupe contient, en fait, 2 éléments. Ce qui veut dire que 8 divisé par 4, eh bien, ça fait 2. Donc je pense que tu vois la relation maintenant dont je parlais tout à l'heure, c'est que si je fais 2 fois 4, c'est que 2 fois 4 est égal à 8, et 8 divisé par 4 est égal à 2. Et si j'avais fait 8 divisé par 2, eh bien, j'aurais obtenu 4. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est vrai en général, et en particulier, ça va être vrai aussi pour des fractions. Alors, on va reprendre les choses depuis le début. Par exemple, si on part de la fraction 1 tiers, on va prendre cette fraction là, et ce qu'on va faire, c'est la multiplier par 3. Donc on va faire l'opération 1 tiers fois 3. Alors, on va visualiser ça comme on a l'habitude de le faire. Donc je vais prendre un rectangle, voilà, un rectangle, et donc pour visualiser 1 tiers, en fait, ce rectangle, je vais le considérer comme 1, comme une unité, et je vais le diviser en 3 parties égales, donc 1 partie, 2 parties, 3 parties. Quand je prends 1 tiers, c'est que je prends une seule de ces 3 parties. Donc là, j'ai pris 1 tiers. Ça, ça représente 1 tiers de mon rectangle. Et du coup, faire l'opération 1 tiers multiplié par 3, ça revient à prendre 3 fois 1 tiers. Donc ça revient à prendre 3 parties de taille 1 tiers. Alors, j'en ai pris une ici, là, j'en prends une deuxième. Voilà. Et là, j'en prends une troisième. Donc là, j'ai pris 3 tiers, c'est-à-dire 3 fois 1 tiers. Et en fait, ce qu'on obtient, c'est le rectangle en entier. Donc ça veut dire que 1 tiers multiplié par 3, eh bien, ça fait 1. Ça, je pense que ce n'est pas une surprise pour toi. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est utiliser l'idée de tout à l'heure. En fait, si 1 tiers fois 3 est égal à 1, ça veut dire que si je prends le nombre 1 et que je le divise par 3, 1 divisé par 3, 1 divisé par 3, eh bien ça, ça va me donner le nombre 1 tiers. Donc 1 divisé par 3, c'est 1 tiers. Et ça, en fait, si tu te souviens, c'est exactement la manière qu'on avait utilisée pour introduire la notion de fraction. On était parti d'un rectangle qu'on considérait comme une unité, voilà, par exemple celui-là, qu'on avait divisé en 3 parties égales, donc une première, une deuxième et une troisième. Voilà, 3 parties égales. Ça, c'est exactement ce qu'on a fait ici, quand on avait divisé notre 8 en 4 groupes de même taille. Là, ce qu'on fait, c'est on divise 1 en 3 parties de même taille et en fait, les parties qu'on obtient, ce sont celles-ci par exemple, eh bien, elles ont toutes une taille de 1 tiers. Voilà. Alors là, ce qu'on obtient, c'est que la fraction 1 sur 3, c'est en fait le numérateur divisé par le dénominateur. Alors ça, ça pousse à se poser une question assez intéressante. Est-ce que ça sera toujours vrai dans le cas d'une fraction ? Est-ce que, par exemple, la fraction 2 tiers, ça sera égal à 2 divisé par 3 ? Alors, on va essayer de réfléchir à ça. Pour ça, on va partir d'une autre fraction. Par exemple, on va prendre la fraction 3 quarts et on va multiplier cette fraction par 4. Alors, on va faire exactement le même raisonnement que tout à l'heure. Donc, je vais prendre un rectangle, voilà, qui va être mon unité et je vais représenter la fraction 3 quarts. Alors, pour ça, il faut que je divise mon rectangle en 4 parties égales. Donc là, c'est 2. Voilà. Là, j'ai 4 parties égales. Et donc, chaque partie ici vaut 1 quart. Donc, si je veux représenter la fraction 3 quarts, il faut que je prenne 3 de ces parties. Là, j'ai 1 premier quart, 1 deuxième quart et 1 troisième quart. Alors, maintenant, ce que je veux, ce n'est pas représenter la fraction 3 quarts, mais c'est représenter cette multiplication-là. Donc, 3 quarts multipliés par 4. Alors, pour faire ça, il faudrait que je colorie d'autres quarts. Mais là, il ne m'en reste plus qu'un. Donc, je vais prendre un autre rectangle. Voilà. Et là, je vais colorier 3 autres quarts. Donc, ici, un autre, encore un autre et encore un autre. Donc, là, j'ai colorié, en fait, une autre fois 3 quarts. Là, j'ai une première fois 3 quarts. Ici, j'ai une deuxième fois 3 quarts. Il me faut encore une fois 3 quarts. Et là, il ne m'en reste que 2. Donc, je vais prendre un autre rectangle. Voilà. Je vais le placer ici. Et là, je vais colorier encore une fois 3 quarts. Alors, je vais prendre une autre couleur. Ici, un quart encore. Deux quarts. 3 quarts. Là, j'ai pris une troisième fois la fraction 3 quarts. Et il faut que je la prenne une quatrième fois. Et là, je peux le faire directement ici puisqu'il me reste bien 3 parties. Donc, je vais le faire comme ça. J'en ai un quart, deux quarts, trois quarts. Voilà. Et là, j'ai colorié effectivement 4 fois la fraction 3 quarts. Je l'ai une fois ici. Alors, que ce soit clair. J'ai ici 3 quarts. Là, j'ai encore une fois 3 quarts. Là, j'ai encore une fois 3 quarts. Et puis enfin, ici, j'ai encore une fois 3 quarts. Donc là, en tout, j'ai bien pris 4 fois la fraction 3 quarts. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, ce que j'ai dû prendre, c'est 3 rectangles entiers, 3 rectangles complets. Donc, 3 unités. Donc, finalement, 3 quarts multipliés par 4, eh bien, ça fait 3. Alors, on va interpréter ça en termes de division. Si 3 quarts multipliés par 4 est égal à 3, eh bien, ça veut dire que si je prends le nombre 3 et que je le divise par 4, eh bien, ce que j'obtiens, c'est le nombre 3 quarts. 3 quarts. Et encore une fois, ce qu'on a, c'est que 3 sur 4, eh bien, c'est 3 divisé par 4. Donc, en fait, on peut vraiment interpréter une fraction comme une division. 3 sur 4, c'est 3 divisé par 4. Et d'ailleurs, c'est tout à fait cohérent puisque si je prends 3, là, j'ai pris 3 rectangles et je vais les diviser en 4 parties égales, eh bien, en fait, chaque partie sera égale à 3 quarts. Effectivement, là, j'ai pris 3 rectangles, je vais les diviser en 4 parties égales et chaque partie, en fait, a une taille de 3 quarts. Donc, voilà, ça, c'était pour te montrer que, en fait, dans le cas général, une fraction, c'est une division. Et quand on a le numérateur sur le dénominateur, eh bien, en fait, ça correspond à diviser le numérateur par le dénominateur. 1. 1. 1. Sous-titrage FR ?